Eh bien, nous travaillons toutes les deux la porcelaine, alors bien de deux façons assez différentes, mais qui se complètent très bien, c'est pour ça que ça nous fait un grand plaisir d'exposer toutes les deux ici pendant ces quinze jours. Voilà, moi j'ai un travail sur toute la porcelaine sans couleur, je travaille beaucoup les matières qui peuvent apparaître à la surface de la terre, et avec un travail de transparence aussi, à côté sculptural, et des installations aussi. Alors on voit deux univers différents, avec par exemple à Ndor, quelque chose d'un petit peu plus enfantin, plus coloré, quelle est un petit peu votre démarche ? Oui, alors moi c'est plutôt un travail très graphique en fait, moi je suis vraiment inspirée par, j'aime bien l'univers des livres pour enfants, mais j'aime bien aussi la nature, la forêt qui borde, l'atelier, enfin moi je suis inspirée par tout ce qui m'entoure, ce qui m'entoure, moi j'ai un petit garçon qui est habitant, donc je peigne un peu là-dedans, et puis il y a quand même souvent un petit peu des animaux, il y a des choses un peu, voilà, donc j'aime bien ce qui est joli, donc je trouve que ça se marie bien avec la porcelaine, pour moi la porcelaine c'est comme une vache blanche, donc j'aime bien que ça raconte une histoire, que mes pièces racontent une histoire, voilà. Et Céline, on a vu qu'il y avait aussi un certain travail de mise en place, on voit avec des tasses, des amas, la disposition a de l'importance dans cette exposition ? Pour les installations bien sûr, puisque c'est toute une mise en scène, une mise en mots de choses que je veux exprimer, donc là c'est tout à fait réfléchi, c'est à cela, c'est une mise en tas, pour une bonne raison je vais dire. Maintenant pour l'installation des luminaires et des sculptures, c'est surtout déjà leur donner une belle place et les mettre en valeur. Vous travaillez beaucoup sur le mobilier comme ça, vous parlez des luminaires ? Alors c'est un travail tout nouveau pour moi, et je suis partie pour ce travail-là en fait, de la transparence de la porcelaine, puisque quand elle est tournée suffisamment fine et cuite à très haute température, elle devient un translucide, et j'ai eu l'envie de créer des luminaires qui éteints, qui ont déjà une belle valeur esthétique, et qui allumées révèlent encore plus le travail des matières, des transparences, des épaisseurs, des endroits très fins, et voilà, ça crée une ambiance aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !